Le Sénégal est la partie la plus avancée de l'Afrique au niveau de l'océan Atlantique. Ainsi, il fut la porte d'entrée de plusieurs botanistes de l'ancienne métropole, dont la parfaite illustration est la référence faite au Sénégal dans beaucoup de noms scientifiques d'espèces subtropicales et tropicales. En effet, beaucoup de noms botaniques de plantes renvoient d'une part au Sénégal, tel est le cas de Bossia Sénégalensis, d'Acacia Sénégal, que nous aurons la chance de vous présenter plus loin, mais nous pouvons l'illustrer déjà par Erythrina Sénégalensis, Haya Sénégalensis communément appelé le Caïsédra et le Saba Sénégalensis. D'autre part, la référence peut être faite par rapport au nom local de la plante en Wolof, qui est la langue nationale du Sénégal. Cette référence à la plante, nous pouvons le noter chez Sclerocaria biréa, dont le nom d'espèce biréa est tiré du nom de la plante Ber en Wolof, tel est aussi le cas pour Guiera sénégalensis, dont le nom de genre est Iredenguer, qui est le nom local de la plante toujours en Wolof. D'autre part, ce nom scientifique peut renvoyer à une région ou à un terroir du Sénégal, comme Crotalaria gorensis et Aeskinomene tambakundensis. La flore sénégalaise serait d'environ 3 000 espèces. Celle-ci est fortement influencée par le gradient pléviométrique et pourrait être subdivisée en 3 zones phyto-géographiques, à savoir le domaine sahélien au nord du pays, le domaine soudanien au centre, et tout à fait au sud, le domaine guinéen. Ce dernier domaine est beaucoup plus riche en espèces floristiques et beaucoup plus denses. Les espèces que nous allons vous présenter sont du premier domaine, à savoir le domaine sahélien, le Sahel qui est une zone semi-aride à aride, qui s'étend de l'océan Atlantique à l'ouest, à la mer Rouge à l'est, où la pluviométrie est comprise entre 100 et 600 mm par an. Ce milieu sahélien est la zone du pastoralisme du pays. Il est caractérisé par une longue saison sèche de 9 à 10 mois, et la végétation est de type savane à épineux, constituée d'une végétation herbacée et d'une strate arbustive plus ou moins lâche. Face à l'avancée du désert, les chefs d'État et de gouvernement des pays saharo-sahéliens, appuyés par l'Union africaine, ont décidé d'unir leurs forces pour mettre en place le projet de la Grande Muraille Verte qui ambitionne de mettre en place une bande verte de 15 km de large et 7 000 de long qui s'étend de Saint-Louis du Sénégal jusqu'à Addis Abeba, en Éthiopie. La Muraille Verte traversera le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée et Djibouti. Le Sénégal, quant à lui, a défini une zone de réforestation de 540 km. Les espèces ont été choisies pour des raisons écologiques, c'est-à-dire leur adaptation au milieu, des raisons socio-économiques, les usages par la population locale, à partir d'une démarche visant à comprendre les interactions entre l'homme et la nature. Nous allons à présent vous présenter quelques-unes des espèces. Balanites egyptiaka ou daché du désert est une espèce pouvant atteindre 7 à 10 mètres d'eau. Elle a une distribution irrégulière et est localement grégaire. Elle a une aire de distribution très vaste du domaine sahélien au domaine désertique. En milieu sahélien, c'est une espèce qui se développe sur les dunes de sable et sur les plaines inondables à vertisols, notamment les sols argilo-limoneux. Balanites egyptiaka est un ligne à épines longues et à rameaux photosynthétiques actifs toute l'année, avec des feuilles réduites et rigides, limitant ainsi les pertes en eau. Le fruit co-est consommé et est largement commercialisé au Sénégal. Des graines ont extrait une huile alimentaire qui est aujourd'hui très prisée en cosmétique. Acacia tortillis, variété Radyana, est un arbre épineux pouvant atteindre 15 à 20 mètres d'eau caractérisée par une cime étalée en forme de parasol. Elle se développe sur différents types de sols, notamment les sols férigineux tropicaux. Les feuilles sont alternes, bipénées, avec des foliolules, c'est-à-dire de petites foliones, très réduites, qui permettent de diminuer les vapotranspiration. Elle a un système racinaire très profond qui lui permet d'aller puiser l'eau à des dizaines de mètres de profondeur. Récemment, il a été montré que cette espèce jouait un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes sahéliens, notamment par l'apport hydrique quotidien réalisé au travers du système physiologique dit ascenseur hydraulique qui permet de redistribuer l'eau profonde en surface. Elle est fixatrice des dunes, donc limite l'érosion. Sur toute la tige, on note la présence d'épines droites disposées par deux d'environ 6 cm chacune et parfois un peu plus. Ces épines censées la préserver des herbivores sont pourtant contournées par les petits ruminants. L'acacia sénégal est un arbuste épineux de 3 à 6 mètres de haut, largement distribué dans toute l'Afrique aride, semi-aride et sub. C'est aussi une espèce qui supporte des conditions climatiques assez rudes, notamment les tempêtes de sable, les vents et le sol pauvre. Comme tous les acacias, les feuilles sont petites, donc microfiles et bipénées. La présence d'épines la préserve des herbivores. La taille réduite des feuilles lui permet de limiter dès les pertes d'eau et donc d'où l'adaptation au milieu sec. La gomme arabique tirée de cette plante est largement commercialisée et entre aujourd'hui dans la préparation de plusieurs confiseries. Bosia Sénégalensis est un arbuste de 2 à 5 mètres de haut qui est vert toute l'année, vivant sur des sols sableux, rocheux, parfois même sableux argileux. Les feuilles sont coriaces, ovales, à base arrondie, tout comme le sommet avec un pétiole court. Sur les limbes, on retrouve des nervures latérales blanches saillantes se réunissant au sommet. Cette durété des feuilles lui permet de limiter les pertes d'eau et sa petite taille fait que le Bosia Sénégalensis supporte bien les vents fréquents dans la zone. Le fruit est une baie sphérique jaune à maturité. Le fruit mûr est directement consommé. Les non-mûrs sont cueillis, séchés, concassés et les graines extraites sont consommées comme des lentilles. Clérocarria bireia est un arbre de 10 à 15 mètres de haut avec des feuilles emparipénées, généralement groupées au bout de rameaux. Les fleurs sont verts, rougeâtres, en épis au sommet des rameaux avant la feuillaison. en effet, c'est une espèce qui perd ses feuilles en saison sèche, ce qui lui permet d'économiser son eau. Le fruit globuleux est une trupe, c'est-à-dire un fruit charnu agronoyau, à chair blanche, plus ou moins visqueuse. Le fruit est agréable à manger, mais si on en mange trop, on peut être ivre. C'est d'ailleurs pour cette raison que les serreurs du Sénégal en font du vin local communément appelé ombite. Les Sud-Africains, quant à eux, produisent une liqueur très prisée après la marula. En conclusion, nous pouvons dire que le Sénégal offre une végétation et un climat de transition entre le désert au nord du pays et la forêt subtropicale au sud. La Grande Muraille ambitionne de revégétaliser le nord pour contrer l'avancée du désert. Sénégal 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 Sénégal